Les riverains ont remporté les honneurs du championnat des séries éliminatoires pour la cinquième fois de leur histoire. Grâce à une fiche excellente de 12 victoires, 3 revers. Ils ont défait successivement les Lyons du West-Hallum, les Forestiers d'Amos et les Gaulois du Collège Antoine Girouard. Le premier match de cette finale riverain gaulois est présenté le 21 mars au Stadelle-Pégoucher de Saint-Hyacinthe. Les Gaulois frappent d'entrée de jeu. Jérôme Sanson remet vers Francis Charette, qui déjoue Simon Leblanc dès la 16e seconde. On ne se fait pas de cadeaux. Hugo Martin fonce sur le gardien Guillaume Blouin et cela lui vaudra une punition pour obstruction. Les Gaulois profitent de cet avantage numérique. Le tir de Danny Massé dévie sur le bâton de défenseur et touche la cible 2-0 Antoine Girouard. La situation ne s'arrange pas pour les riverains. À mi-chemin en première, Pascal Boutin travaille fort le long de la rampe. Peut-être même un peu trop fort au goût de l'arbitre qui lui colle une punition pour rudesse. Cette punition fait mal aux riverains. En avantage numérique, Sébastien Le Tendre enfile son 7e des séries et porte la marque à 3-0 Antoine Girouard. Ce qui force l'entraîneur-chef des riverains, Martin Russell, à demander un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt replace les riverains, dont l'attaque à 5, qui a marqué 70 buts en saison régulière, frappe à la première occasion. Paré, Lauzon et Picard envahissent le territoire des Gaulois. Paré enfile son 13e des séries, réduit l'écart à 3-1 après une. Les riverains frappent tôt en deuxième main. Francis Paré gagne la mise en jeu. Mathieu Hiel touche la cible avec un tir de la ligne bleue et réduit à un but l'avance des Gaulois. Face à l'attaque à 5 des riverains, les spectateurs peuvent apprécier l'excellent travail du défenseur Christopher Letant des Gaulois, le long des rampes et son contrôle de la rondelle. L'attaque à 5 des Gaulois frappe de nouveau en fin de deuxième. Cette fois, Danny Massé intercepte la sortie de Benjamin Brault et d'un tir frappé, il bat Simon Leblanc, qui a la vue obstruée. Le collège Antoine Girouard termine la deuxième période avec une avance de 4 à 2. La troisième période débute elle aussi sur un but rapide. Seulement 16 secondes découlées dans la période quand Alexandre Piccard marque son quatrième des séries. Dès la reprise du jeu, Éric Castonguay donne des sueurs froides aux riverains avec un tir frappé qui frappe le poteau. Les Gaulois ont une chance. Mickaël Lecomte décampe en échappé avec la rondelle, mais plus rapide que lui, Francis Paré arrive à vive allure et l'empêche de marquer avec un superbe jeu défensif. Surpris par un revirement d'Olivier Donnet, le défenseur Omar Pacha des Riverains se rachète aussitôt et lui remet la monnaie de sa pièce avec un beau jeu défensif. À mi-chemin en troisième, Francis Charest est puni pour conduite anti-sportive et Charles Lemoyne profite de cette attaque à cinq. Benjamin Brault se fera un chemin jusqu'au filet et fait 4-4 avec son huitième des séries. Saint-Hyacinthe obtient une chance en or en fin de troisième, mais Mathieu Hiel fait trébucher Jérôme Samson en échappé. Mais Simon Leblanc ferme la porte aux Gaulois et nez à nez à 4-4, Riverains et Gaulois devront trancher en prolongation. Le collège Charlemoine impose le rythme d'entrée de jeu en prolongation et embouteille les Gaulois dans leur zone. À une quinze de la première période de surtemps, Alexandre Piccard se retrouve seul devant Guillaume Blouin et avec son deuxième but du match, il donne aux riverains une victoire de 5-4 et une avance de 1-0 dans cette série finale. On l'a toujours dit, on avait une équipe qui avait du caractère, ça fait que les gars, ils ne se sont jamais découragés. On continue à travailler, à travailler. Puis à un moment donné, la chance a comme viré un peu de notre bord aussi, ça fait que c'est sûr que pour nous autres, c'est un match qui donne le momentum, mais il en reste encore trois à aller chercher. Les deux formations se retrouvent le 23 mars au sportifium de Sainte-Catherine. Les riverains mènent la série 1-0 et ont maintenant l'avantage de la glace. En début de deuxième, Francis Charette écope d'une punition qui va s'avérer coûteuse pour les Gaulois. L'attaque à cinq des riverains ne rate pas cette chance. Benjamin Brault dirige une passe parfaite vers Yannick Riendo qui lance sur réception et procure aux riverains une avance de 3-1. En fin de deuxième, les Gaulois contiennent l'attaque à cinq des riverains pendant quatre minutes et cela semble les relancer. Avec 15 secondes à faire à la deuxième période, Mickaël Lecomte décoche un tir qui touche la partie supérieure. Antoine Girouard résue l'écart à 3-2. Les Gaulois reprennent espoir. Mais une tuile tombe sur la tête des Gaulois à leur sortie. L'arbitre leur colle une punition pour avoir quitté leur banc trop tôt. Mario Pouliot n'en revient pas de cette décision de l'arbitre. C'est donc à court d'un homme que les Gaulois amorcent la troisième période et l'attaque à cinq des riverains en profite. Pascal Boutin décoche un tir que n'a jamais vu passer le gardien des Gaulois. Une punition de banc coûteuse pour Antoine Girouard qui procure au collège Charlemoyne une avance de 4-2. Les riverains écoulent les dernières secondes du match. Ils marquent trois buts en avantages numériques et l'emportent finalement 4-3 pour ainsi prendre une avance de 2-0 dans cette série finale. C'est le troisième match et Simon Leblanc est devant le filet des riverains pour un treizième match d'affilée. Charlemoyne menace d'entrée de jeu. Simon Marcotte fonce en territoire des Gaulois et laisse la rondelle pour Hugo Martin qui est frustré par Guillaume Blouin. Le gardien Guillaume Blouin des Gaulois joue avec brio et en milieu de deuxième, il repousse coup sur coup deux attaques furieuses du jeu de puissance des riverains. Le collège Antoine Girouard profite à son tour d'une attaque à 5. Francis Charette est frustré une première fois par Simon Leblanc. Éric Castonguay intercepte le dégagement. Il essaie une fois, puis deux fois. La deuxième s'avère la bonne, 2-0 Gaulois. Francis Paré réplique. Il s'échappe en désavantage numérique et marque son quatorzième but des séries, 2-1 Antoine Girouard, après deux. À mi-chemin, en troisième période, les Gaulois sont en désavantage numérique et Christopher Letant écope d'une pénalité pour double échec à l'endroit de Benjamin Brault. Conséquence, les riverains vont égaler la marque sur le but d'Omar Pacha. Mario Pouliot est dans tous ses états et voit encore une fois les riverains combler un déficit égalité 2-2. Néanis à 2-2, riverains et Gaulois se sont frottés le nez davantage, distribuant les mises en échec à qui mieux mieux. Et alors que le match s'approche tranquillement de la prolongation, les Gaulois obtiennent un avantage numérique. Francis Charette décoche un tir de la ligne bleue qui file jusqu'au fond du filet. Le collège Antoine-Giroir l'emporte 3-2 et inscrit un premier gant dans cette série finale. On a compté le gros but et ça, c'est important. Depuis le début de la série, on se contentait du rôle de bien jouer, mais on parvenait jamais à compter le but pour gagner. Ce soir, on l'a fait, puis on espère qu'on va construire là-dessus. La série se poursuit le 28 mars au domicile des Riverains. Aucun but en première période, mais coup d'excitation